Bonjour aujourd'hui je voulais vous parler des besoins les besoins qu'on a les besoins qu'on n'exprime pas toujours à l'autre comment les comprendre et comment réussir à identifier ses propres besoins je vous donne un exemple je connais un papa qui élevait ses enfants tout seul et qui un jour à table j'étais là présente et un de ses fils prend son t-shirt et il s'essuie la bouche avec son t-shirt il lève la main lui dit combien de fois je t'ai dit qu'il fallait pas s'essuyer la bouche avec ton t-shirt et là je lui dis mais en fait si tu lui donnais une serviette parce qu'en fait il a le besoin de s'essuyer toi tu lui interdis de s'essuyer avec son t-shirt d'accord mais son besoin de s'essuyer toujours là donc il faut que tu arrives à combler son besoin il faut que tu puisses lui donner de quoi s'essuyer la bouche il n'avait jamais réfléchi à ça il y a beaucoup de disputes et d'incompréhension parce qu'on ne comprend pas le besoin de l'autre on ne l'écoute pas et si on s'observe bien on écoute pas non plus nos propres besoins souvent on va avoir des envies d'acheter quelque chose par exemple une fois je marchais dans la rue j'ai vu une super parure de couette je me suis waouh il me la faut pourquoi pas parce que j'en avais pas mais parce que j'avais envie de me reposer j'avais envie d'aller dans un lit douillet mon vrai besoin n'était pas la parure de couette mon vrai besoin c'était de me reposer et en fait tous nos achats ils sont là soi-disant pour combler nos besoins mais en achetant cette housse de couette je me suis pas reposé donc j'ai pas comblé mon besoin c'est pareil quand on veut s'acheter une nouvelle robe on se dit tiens cette nouvelle robe j'en ai absolument besoin pourquoi quel est le besoin caché derrière en réalité est ce que j'ai envie de nouveau est ce que j'ai envie de séduire est ce que j'ai envie de me trouver plus jolie parce qu'en ce moment je supporte plus mon corps et je me dis qu'en trouvant la petite robe parfaite je vais me mettre à l'aimer et donc on va aller acheter cette robe mais cette robe elle va pas combler notre besoin tout ce qu'on achète en général ne va pas combler notre vrai besoin quand on va au cinéma on a envie de rêver quand on a envie d'aller au restaurant c'est souvent qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous comme notre maman ne le faisait quand elle nous servait à manger on a envie d'être à nouveau l'enfant qui se fait servir et bien quand on comprend que derrière ces envies d'acheter quelque chose il y a des besoins on commence à mieux s'observer soi-même et à comprendre également que l'autre a des besoins derrière ce qu'il est en train d'exprimer pour moi la plus simple façon d'apprendre à observer ses propres besoins c'est par rapport aux achats à chaque fois que vous avez envie d'acheter quelque chose demandez-vous quel est mon vrai besoin caché derrière il y a de grandes chances que ce soit pas en achetant cette chose là que votre besoin sera comblé et les publicitaires ont très bien compris ils vous font croire qu'ils vont combler vos besoins qu'ils vont vous rendre heureux si vous achetez tel ou tel produit en réalité ce n'est que des illusions alors je suis pas contre les achats c'est pas du tout ça que je dis c'est que souvent on va acheter quelque chose pensant que ça va nous combler mais en fait ça ne comble pas du tout ça ne fait que masquer provisoirement notre besoin comme cette housse de couette tant que j'ai pas dormi dedans et que je me suis pas reposé elle n'a pas comblé mon besoin donc quand vous comprenez vos propres besoins non seulement vous allez pouvoir les satisfaire pour vous même mais vous allez aussi pouvoir les exprimer à l'autre par exemple une maman inquiète pour son fils qui sort va lui dire j'ai besoin d'être rassuré s'il te plaît envoie moi un texto quand tu seras bien arrivé on exprime son besoin et donc l'autre en face va le recevoir de manière beaucoup plus positive que tu m'envoies un texto quand tu es arrivé dis moi quel est ton besoin dis moi que c'est parce que tu t'inquiètes pour moi ça me fera bien plus plaisir que tu me dises envoie moi un texto comme si tu n'avais pas confiance en moi parce que l'autre va interpréter mais si on est clair dans le besoin j'ai besoin d'être rassuré j'ai besoin de savoir que tu m'aimes j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité et bien ça change tout à la communication donc mon conseil c'est de commencer par identifier vos propres besoins de les exprimer de dire à votre entourage de quoi vous avez besoin j'ai besoin de sécurité j'ai besoin de confort j'ai besoin de respect vous dites votre besoin et une fois qu'il est dit il peut plus y avoir d'incompréhension puisque vous avez exprimé clairement les choses l'autre sait quel est votre besoin et comment y répondre et vous vous allez apprendre aussi à observer ce qui est caché derrière le besoin et quand on comprend ça et bien il n'y a plus d'interprétation négative c'est à dire qu'on sait que l'autre n'a pas fait ça pour nous faire du mal il a fait ça pour répondre à son besoin peut-être son besoin de sécurité son besoin de se sentir intéressant et quand on comprend que chacun agit pour essayer de combler son besoin et bien ça change tout donc je vous souhaite de commencer à identifier vos besoins et vous allez voir que les choses vont changer